Mesdames et Messieurs, vous êtes aimés à nous regarder dans tous les quatre coins de la Provence du Loa-Laba. Pourquoi pas dans le monde au travers de www.go.info ? Bienvenue dans ce journal sur votre télévision. D'abord, c'est actualité. Nous sommes en société au village Ansanca, contresitué à environ 30 km de centre-ville de Colouisie. Les habitants de cette partie de la Provence du Loa-Laba dénoncent la pollution de leur eau, mais aussi de leur environnement par une entreprise minière de la place. Leur souhait est d'être indemnisé dans les temps afin de s'épargner au pire. Deux fissures sur chaque maison, des poussières qui s'envolent dans l'air d'un côté, de l'autre, le village et des pourvus d'eau potable. Voilà le mot qui ronge les cœurs des habitants du village Ansanca. Ce dernier pointe du doigt une entreprise de la place. Le grand problème que nous avons, c'est l'entreprise Forest, qui est venue barrer notre rivière à la source en construisant ses bassins, sans consulter même le chef du village. Et nous avons un grand problème d'eau potable. Cette dispersion des poussières et manque d'eau potable inquiète même les agriculteurs. Nous avons un grand problème d'eau dans notre rivière. Le matin, on ne peut même pas arroser nos plantules à cause de régie de l'entreprise Forest. Pour sa part, Sankan Nombaya, le chef du village, ne veut qu'être délocalisé. Mon seul souhait est que Forest nous délocalise. Nous souffrons par les poussières de cette entreprise. Ça fait longtemps qu'on a déjà déposé des plaintes, mais sans solution. Que Forest nous délocalise seulement. Selon certaines sources, une réunion tripartite a été organisée ce mercredi entre la communauté Sankan, la société Forest, ainsi que le ministère de l'Intérieur. Une descente sur terrain pour s'imprégner de la souffrance qui connaissent les habitants du village Sankan est prévue dans le tout prochain jour. Dans le village à une autre, construit en 2021, les marchés de Moussampo restent jusqu'à ses jours inoccupés. Les vendeurs préfèrent envahir la route nationale numéro 39 à la recherche des clients. Et ces lieux de négoces s'évident de plus en plus. Les autorités de ce village appellent le marchand à retourner dans ces lieux de négoces qui veulent tout de même donner le développement à ces villages passés en Paris et Kabamba étaient dans cette partie de la province du Lalaba et nous proposent ces reportages. Équipés en étalage depuis 2021, les marchés de Moussampo restent jusqu'à là inoccupés. Les vendeurs ont opté d'exercer leurs activités commerciales en dehors de ces lieux de négoces, transformés en dépotoirs. Situation alarmante pour certains habitants de Moussampo. En tout cas, c'est avec amertume que nous l'exprimons parce que ce projet a été initié depuis 2019 et matérialisé en 2021. Mais jusqu'à ces jours, la population continue à vendre plusieurs extérieurs. Pourtant, quand vous regardez tous ces étalages, ce n'est même pas les chefs de Moussampo qui avaient construit ça. Seule l'implication des autorités compétentes peut remettre de l'ordre dans ces marchés. Ce que nous demandons est que le gouvernement puisse apporter main-forte au chef Moussampo afin que ces vendeurs entrent ici à l'intérieur du marché. Un lieu de place de rester à l'extérieur parce qu'ils sont exposés aux dangers, notamment les accidents, pourquoi pas les déraillements. Certains vendeurs de ces marchés exercent leurs activités sur les rails et d'autres sous les câbles haute tension, s'exposant aux différents dangers d'électroquition et de déraillement. Revenons maintenant dans la capitale mondiale du cobalt. Conduire les enfants et jeunes aux sorties de la chaîne d'approvisionnement du cobalt vers la grande industrie. C'est la mission au premier du gouvernement congolais. C'est après l'identification des bénéficiaires. Le mercredi 18 mai 2022, l'heure était bien la présentation des procédés de réinsertion dans la société auprès des femmes impactées. Cette réunion s'est tenue dans la salle de conférence du ministère de l'Intérieur. Raphaël Oblonzi était présent pour les comptes de Wango Télévisions. Faire sortir les enfants dans le mine, c'est une étape. Les réinsérer dans la société en est une autre, d'où l'importance de cette rencontre, présidée par Alice Mirimo, coordonnatrice du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt avec les différentes couches des femmes de la province. Lors de l'identification des jeunes, un besoin s'est fait entendre. Nous avons trouvé des jeunes craiseurs qui ne veulent plus rester dans des carrières. Elles veulent se tourner vers l'agro-business. Il s'agit ici d'un travail industrialisé. Nous allons utiliser les machines. Nous apportons une machine de sémoule, ce qui veut dire qu'il y aura des farines à partir de la province du Loa là-bas. Nous aurons des jus, des ketchup, des mayonnaise, les saucisses et autres. Et les volontaires sortis de mines sont nombreux. Parmi eux figurent beaucoup de filles. Pour sa réussite, les femmes doivent user des dynamismes et responsabilités, a fait entendre le directeur de cabinet adjoint du ministre national des Affaires sociales. Donc, j'appelle donc à votre dynamisme, à votre responsabilité, pour que vous puissiez tout mettre en œuvre afin que ce projet atteigne le succès. L'objectif, à la fin, est de créer une coopérative axée sur l'agro-industrie qui accueillera tous les réinsérés. Il faut vous dire que le Musée national d'écolosie sera un sessama ouvert au public. C'est l'affirmation de la directrice provinciale. L'occasion de la journée internationale des musées célébrée, c'est mercredi 18 mai 2022. Le numéro un du Musée national d'écolosie a aussi descendu dans les écoles de la place. C'est question de montrer aux élèves l'importance de visiter les musées. Citier à Ecolosie, ce musée national comptera une foule impressionnante des collections relatives à l'histoire naturelle de la Provence du Loïlaba. C'est ici qu'il faudra se rendre pour visiter les merveilles. Ce site aura comme particularité la conservation des œuvres archéologiques et les richesses minéralogiques des Ecolosies. C'est l'école Temblanc pour la fabrication de cartes mémoires que nous retrouvons dans nos machines, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. L'autre qu'on appelle ça, les WALFOMITS, c'est pour la fabrication de deux emplois. communication. Ça nous permet de communiquer. Aujourd'hui, nous avons deux téléphones. L'inauguration du Musée national d'écolosie est illuminante. La directrice provinciale, Yolène Mbaillot, a sillonné dans quelques écoles d'écolosie afin de sensibiliser les élèves à visiter. C'est site du savoir. Notre musée n'est pas encore ouvert au public. Nous nous sommes dit, nous devons descendre sur le terrain, sensibiliser nos enfants, leur faire savoir c'est quoi le musée. Les enfants ne savent pas c'est quoi le musée. Nous sommes en train de perdre la valeur de notre culture. Oui, oui, je suis tellement satisfaite. Et les enfants ont accueilli avec Jouard. Les enfants sont tellement satisfaits, ils sont très, très, très contents d'apprendre qu'aujourd'hui, il y a un musée qui sera ouvert à Coloésie même. Parce que dans l'ancien temps, on visitait seulement le musée de Lubumbashi. Pour visiter un musée, on doit sort de se déplacer de Coloésie vers Lubumbashi, de Coloésie vers Kichassa, Bandaka et autres. Outre les richesses minéralogiques, le musée national de Coloésie exposera les potentiels extrêmement riches en culture pour permettre l'encadrement et la sensibilisation de la population congolaise en général et l'olabèse en particulier. Les travaux en atelier étant au centre de la deuxième journée du forum pour l'unité et la réconciliation des quatre anguilles qui se tiennent à Lubumbashi, où les groupes thématiques ont été constitués afin de proposer les recommandations qui seront bel et bien lues à la plénière les jours de la clôture des six assises. King David Banze et toute son équipe depuis Lubumbashi nous font les points. Les travaux en atelier se sont apaisantis sur trois préoccupations majeures à savoir la vision morale et les valeurs fondamentales communes ainsi que l'héritage à préserver l'expérience personnelle des moments des ruptures dans la cohésion et l'unité katanguese. Le katangué a mal parfois utilisé son pouvoir. Dans l'exercice de son pouvoir, il y a eu beaucoup de frustration. Ce sont les katangués eux-mêmes qui se sont brisés les cœurs et qui ont encore pris le temps de se reconstituer. Dans le panel, nous avons essayé de reconstituer les valeurs katanguese en reconnaissant chacun de nous le mal qu'il a causé à l'un ou à l'autre. À l'autre, il a été question de trouver les éléments qui peuvent militer à la reconstruction de l'unité katanguese car plus que jamais, la réconciliation des katangués est impérative. C'est justement de créer ce ciment de fraternité en préalégeant le dialogue. Et donc, nous ne nous parlons pas, nous ne nous fréquentons plus et c'est ça qui a fait qu'il y ait eu une incompréhension, qu'il y ait eu cet éloignement entre nous. Et ce rapprochement que nous propose le clergé nous permet de cimenter justement notre fraternité. Et je voudrais vous dire qu'on ne va pas tout épuiser dans trois jours. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une base sur laquelle nous allons justement construire cette fraternité-là. Après deux heures de travaux en atelier, s'en est suivi la mise en commun des propositions pour en dégager les résolutions qui seront officiellement présentées lors de la clôture du forum Saint-Marchédi 12 mai 2022. Cette réconciliation ne sera pas une réconciliation de face ou ça ne sera pas une réconciliation d'hypocrisie, mais c'est une réconciliation réelle. Parce qu'il y a ceux-là qui ne se sont plus revus pendant X temps ils ne se parlaient plus, ils ne se croisaient même pas en route. Mais aujourd'hui, ça a permis que nous puissions être dans une même salle. Ils se sont serrés la main. Donc c'est déjà un pas. Cette clôture officielle prévoit entre autres une messe des pardons mutuels et un lavage des mains sous la croix, symbole de l'engagement au respect de la confraternité katanguese qui se résume par « Katanguée, frère un jour et frère pour toujours ». Sur ce même chapitre, la conférence ou le forum sur l'unité et la réconciliation des katanguées, c'est pas seulement l'affaire de la notabilité qui est bel et bien présente depuis Lou Bumbashi, mais aussi l'Oulabé de toutes les tendances ont aussi un point de vue à placer sur ces assises de haute facture. « Ce que nous entendons d'abord de cette assise, c'est pour que le fils et fille du katanga qui est quand même n'est un fils qu'un simple bonjour. Parce qu'il y a même celle-là, les grands notables du katanga, ils ne se disaient ni même pas bonjour. Mais avec cette assise, ce que nous nous attendons, qu'il y ait quand même un simple bonjour. Parce que tout commence par bonjour. Donc, qu'il y ait d'abord un simple bonjour. Et lorsqu'il y a un simple bonjour, ce qui veut dire entre frères, entre sœurs, il y a maintenant cette familiarisation. Et vous allez voir même entendre demain ou après-demain, tout va aller mieux. Parce que, pour dire vrai, entre frères, katanga, katanga, tout n'allait pas mieux. Mais après cette assise, nous entendons qu'il y ait n'un fils qu'un bonjour. On n'entend pas beaucoup. Qu'il y ait d'abord un bonjour. Mais, nous nous souhaitons comme le katanga, monsieur Kabil, monsieur Katumbi, ça est juste à la table de conciliation. On peut concilier pour que le peuple sava vivre en bonne vie. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance dès que vous voyez le katanga. Il y a beaucoup de souffrance. Un parlant culture avant de s'équiter à marge de la célébration de la journée de la libération et des forces armées célébraient le 17 mai. Il faut vous le dire, les artistes musiciens de la province du Lois-Laban ont livré un spectacle pour commémorer la journée en présence des différentes couches de la population. Un concert grand public dans la soirée du 17 mai. Raphaël Oblondi était dans la peau d'un culturel. En l'absence d'événements officiels organisés par le gouvernement en mars de la journée de la libération et forces armées célébrées ce 17 mai, les artistes musiciens du Lois-Laban ont livré un spectacle hors normes, une manière pour eux de commémorer cette journée qui reste à jamais marquée dans le cœur de Congolais comme le souligne Moukaz Boutondo président de musiciens du Lois-Laban Nous les artistes musiciens avec notre esprit patriotique nous avions pensé à organiser un événement pour nous rappeler de la date du 17 mai avec la population ceci pour aider notre gouvernement vu que rien n'a été organisé comparativement aux années précédentes. C'est ainsi que nous avons voulu célébrer à notre manière au cours de cette célébration un concours des musiques a été organisé à cet effet et c'est ici pour encourager les jeunes talents en pleine ascension. Mais alors monsieur vous êtes éliminé à nous regarder par ici prend fin votre journal restez toujours sur nos antennes. et c'est à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.